Le président burundais de retour dans son palais présidentiel, Pierre Okoroziza met en garde les opposants à sa candidature pour un troisième mandat. Des ténors de la classe politique ivoirienne de toute tendance se mobilisent pour la présidentielle d'octobre. Ils ont lancé vendredi une coalition visant à faire échec au président sortant Alassane Ouattara. Enfin, la réunification de l'île de Chypre pourrait bientôt être effective. Le processus des négociations a été relancé vendredi sous l'égide de l'ONU. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Information sur Sika TV. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Avant le développement des titres annoncés, sachez que l'ex-président égyptien Mohamed Morsi a été condamné à mort en première instance ce samedi pour des évasions de prison et des violences durant la révolte populaire de 2011 dans son pays. Une centaine d'autres hommes et une femme, dont des dirigeants éminents de la confrérie des frais musulmans, ont également écopé de la peine capitale qui doit, pour tous les accusés, recueillir l'avis non contraignant de l'Ayatoyla Saïd Moufti avant d'être confirmé ou infirmé le 2 juin prochain. Mohamed Morsi, premier président jamais élu démocratiquement en Égypte, peut faire appel de cette sentence. Il avait, souvenez-vous, déjà été condamné à 20 ans de prison il y a de cela trois semaines dans un premier procès pour des violences contre des manifestants durant sa courte mandature d'un an. De retour dans son palais présidentiel, le président burundais a remercié vendredi les forces loyalistes pour leur efficacité à stopper le coup d'État qui a eu lieu dans son pays. Pierre Nkurunziza a mis en garde par ailleurs les opposants à sa candidature pour un troisième mandat qui sont pourtant descendus dans les rues. Reportage. Vendredi, le président Nkurunziza est arrivé en milieu d'après-midi à Bujumbura où il a rejoint son palais présidentiel. Il venait de sa ville natale de Ngozi, quelques 140 kilomètres plus au nord-est où il a passé la nuit après être revenu au Burundi par la route. Le chef de l'État est resté bloqué en Tanzanie depuis l'annonce de sa destitution par le général Nyonbare. Pour le long du chemin, en tant que Ngozi et Bujumbura, Pierre Nkurunziza a, selon des témoins, été salué par des partisans assemblés sur le bord de la route, vêtus de T-Shot à son évigie. En périphérie nord-est de la capitale, quelques 200 personnes avaient été achemenées par bus pour l'acclamer dans le quartier du Kamengue, qui est du parti du président. Et nous demandons, je le dis, et nous le répétons, notre président Pierre Nkurunziza va démarrer du premier mandat jusqu'à la fête du monde. La communauté internationale avait condamné la tentative de Bujumbura. Le Misangard a aussi repris vendredi sur les risques liés à la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Washington a averti qu'un tel mandat, auquel il s'oppose depuis des mois, attiserait l'instabilité politique dans le petit pays d'Afrique des Grands Lacs à l'histoire post-coloniale déjà jalonné de massacres. Inquiète des risques de représailles au Burundi, l'ONU a déclaré souhaiter que le respect des droits de l'homme y soit davantage surveillé. Terrorisé par un climat préélectoral qui n'avait déjà cessé de se tendre ces derniers mois au Burundi, plus de 105 000 Burundais ont déjà fui dans les pays voisins. A Bujumbura, ces deux jours d'affrontements entre forces loyalistes et poutchistes laissent aussi traumatiser les principaux médias indépendants burundais. Les principales radios et télévisions privées qui avaient diffusé des messages des poutchistes ont été attaqués, notamment par des tirs de roquettes par les partisans du pouvoir. Ces médias n'ont plus la capacité que des maîtres. Des représentants du gouvernement malien et ceux des mouvements armés de la médiation internationale ont signé vendredi après-midi à Bamako, Mali. L'accord de paix conclut la veille à Alger. Tout ceci s'est déroulé en l'absence des principaux groupes de la rébellion à Dominante Touareg. Les images. Le document a été signé par le ministre malien des affaires étrangères Abdoulaye Diop, trois représentants des groupes pro-gouvernementaux ainsi que deux membres de la coordination des mouvements de la Zawad. Mais les trois principaux groupes rebelles, Mouvement National de Libération de la Zawad, Haut Conseil pour l'Unité de la Zawad et Branche Rebelle du Mouvement Arabe de la Zawad, n'assistaient pas à la signature comme annoncé. C'est un jour de prière pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Il est évident aujourd'hui que nous sommes pleins d'espoir que la paix sera définitive au Mali, mais nous savons aussi que nous devons nous mobiliser pour que la mise en œuvre soit faite. L'ACO a par ailleurs été signé par les représentants de plusieurs pays et organisations au nom de la médiation internationale. L'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Tchad, l'Union africaine, l'ONU, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Organisation de la coopération islamique, l'Union européenne et la France étaient également partie prenante. Vous me direz que tout le monde n'est pas au rendez-vous, certes, mais cette dynamique qui a été créée, ce résultat aujourd'hui, il faut absolument le valoriser et avancer. Avancer parce que les Maliens attendent un développement de leur pays, les Maliens attendent des réponses concrètes. Et on sait très bien qu'il ne peut pas y avoir de développement sans paix. L'accord vise à instaurer une paix durable dans le nord du Mali, qui a connu une série de rébellions touaregues depuis les premières années d'indépendance du pays en 1960. En 2012, il a été transformé en sanctuaire et en base d'opérations djihadistes, jusqu'au lancement de l'opération militaire française Serval en janvier 2013. Rendons-nous maintenant en Côte d'Ivoire, où plus d'un millier de personnes ont assisté vendredi au lancement d'une coalition composée de ténors de la majorité présidentielle et de l'opposition. Cette coalition entend notamment s'opposer au chef de l'État sortant Alassane Dramanouattara, seul candidat d'envergure déclaré avant la présidentielle d'octobre 2015. 13 cadres de la politique ivoirienne, dont l'ex-premier ministre Charles Konobani et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, étaient présents au premier meeting de la coalition nationale pour le changement CNC à Abidjan. La charte de la CNC, qui exige la libération des prisonniers politiques, notamment du président Laurent Gbagbo, et la dissolution de l'actuelle commission électorale indépendante CEI, a été élue aux militants durant cette réunion inaugurale. La coalition critique la composition, selon elle, trop pro-Ouattara de la CEI, organisatrice du scrutin, ce que les autorités nouent. Nous sommes pour la politique démocratique. Nous sommes pour les élections campagnes. Nous sommes pour la liberté et la démocratie dans notre pays. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous sommes positifs, nous ne sommes pas négatifs. Évidemment, si nous avons des candidats, que nous n'avons pas de candidats, nous n'avons pas de candidats, nous n'avons pas de candidats. Outre Charles Konambani et Mamadou Koulibaly, Bertin Konakwadio, dit KKB, un député du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et Abdourahmane Sangaré, un frondeur du Front populaire ivoirien, étaient présents au meeting. « Allez-y passer le message à tous nos frères, dans les campements, dans les armes de la plus déclinée, dans la ville de communes, où l'univers d'espoir remède, à Côte d'Ivoire, qui va à cœur. » Opposés l'un à l'autre sur l'échiquier politique, FPI et PDCI sont en proie à de fortes divisions internes. Seul le Rassemblement des Républicains, RDR, la formation d'Alassane Ouattara présente un visage unifié à cinq mois de l'élection, qualifié de crucial pour la décrispation en Côte d'Ivoire, qui sort d'une décennie de crises politico-militaires. En Afrique du Sud, plusieurs personnes ont manifesté vendredi pour exprimer leur mécontentement à l'égard de la France à Johannesburg. Ces personnes accusent notamment le gouvernement français de soutenir la filière charbon en Afrique du Sud, une filière responsable, selon ces personnes, de la production d'énergie polluante. C'est près du consulat français que les manifestants, à l'appel de l'ONG Earth Life Africa, se sont rassemblés pour dénoncer la construction d'une centrale à charbon de 600 MW dans le nord du pays par le groupe français ENJ. La centrale à charbon a su auprès de 90% de la production d'électricité locale, mais elle est également à l'origine d'une grande quantité d'énergie polluante, attisant ainsi la colère des Sud-Africains qui estiment qu'elle est en réalité une bombe climatique pour leur pays. Le message aujourd'hui, c'est que les entreprises françaises doivent se comporter de façon responsable et arrêter de financer des projets polluants en Afrique, notamment la centrale Tabameti. Je pense que si la France continue de financer des projets polluants en Afrique du Sud, elle va entacher son image de pays propre lors de la conférence internationale sur le climat s'étonne. Creusée à proximité d'une mine à ciel ouvert, la centrale à charbon prévoit d'extraire près de 20 millions de tonnes de charbon par an à partir de 2015. L'Afrique du Sud dispose de deux autres supercentrales à charbon en cours de construction, chacune d'une puissance de 4 800 MW et dont le raccordement est attendu dans les prochaines années. Outre le charbon, l'Afrique du Sud compte aussi une centrale nucléaire, mise en service dans les années 1980 par des firmes françaises. Une étude publiée en 2014 par l'ONG Greenpeace estime que la pollution de l'air liée aux émissions des centrales, pour la plupart au charbon, cause plus de 2000 décès prématurés par an en Afrique du Sud. Hors du continent africain, l'interminable processus de négociation sur la réunification de l'île de Chypre a été relancé vendredi sous l'égide de l'ONU. Des signaux positifs ont été envoyés par les deux parties chypriotes, grec et turc, sur les nombreux et complexes problèmes qui restent à résoudre. Les dirigeants commençaient à élaborer leur vision partagée pour une Chypre fédérale unie, le tout dans une atmosphère très positive et constructive. Le président chypriote grec, Nikos Anastasiades, et le dirigeant chypriote turc, Mustafa Akinsy, ont décidé de mener personnellement ces négociations et de se rencontrer deux fois par mois. Les chypriotes attendent beaucoup de ce qui pourrait être les premières négociations approfondies depuis plus de dix ans, susceptibles d'ouvrir la voie à une réunification de l'île méditerranéenne après quatre décennies de division. Le secrétaire général des Nations Unies a appelé les dirigeants à saisir cette opportunité pour parvenir à des avancées concrètes. Anastasiades et Akinsy lui ont donné en partie satisfaction en annonçant de premières mesures qui bénéficieront à tous les chypriotes. Monsieur Anastasiades a fourni à monsieur Akinsy les coordonnées de 28 champs de mines dans le nord de l'île. Monsieur Akinsy a annoncé qu'à partir de demain, il ne sera plus obligatoire de remplir un formulaire au point de passage. Ils ont décidé de mettre en place un comité pour la promotion d'événements culturels susceptibles de rapprocher les deux communautés. Les deux dirigeants ont aussi souligné l'importance de la question des personnes disparues et ont convenu de travailler ensemble sur cette question humanitaire. Douze ans après l'ouverture des premiers points de passage entre le sud grec et le nord turc, la coopération entre les communautés s'est développée. Des dignitaires religieux orthodoxes et musulmans se rencontrent régulièrement, les chambres de commerce coopèrent, les clubs chypriotes turcs sont en train de revenir au sein d'une fédération de football unifiée. Les deux parties de l'île traversent des difficultés financières qui rendent une solution plus nécessaire que jamais, d'autant que le conflit entrave l'exploitation des richesses gazières découvertes en 2011 au large des côtes sud de l'île. Leur prochaine réunion se tiendra dès le 28 mai. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Très bonne suite au programme sur CICATV et bon week-end à vous. Au revoir.